Musique En l'absence d'oxygène et dans le temps, ils vont émettre, tout le monde connaît le méthane, et dans le méthane, il y a un gaz qui s'appelle le sulfure d'hydrogène, H2S, qui suivant le taux de ce gaz, peut aller du simple mot de tête à l'évanissement carrément. C'est ça que vous avez senti ? Oui, parce que c'est assez bizarre, parce que les habitants ici, ils souffrent de cette odeur d'œufs pourris. Ils peuvent avoir des mal de tête aussi en se promenant sur les chemins. Là, on a un GR34 qui est le chemin qui fait toute la côte. Il y a eu des témoignages de promeneurs qui avaient des céphalées, c'est-à-dire des mal de tête. Il y en a qui ont été même voir le médecin, etc. Mais il faut savoir que si on est tout près et qu'on est dans une poche de gaz, c'est-à-dire que vous marchez dessus et que vous percez, il y a un taux de gaz H2S qui peut aller jusqu'à 500 000 ppm. Et là, si vous restez, c'est votre vie qui est en jeu. Il y a eu, vous verrez tout à l'heure à la Grande-Ville sur une carte, des morts, bien sûr, de chiens, de sangliers, mais aussi de personnes. Un joggeur, par exemple. Un joggeur. Un morbre, très brusquement. Oui, oui, un cavalier, quelqu'un qui ramassait les algues dans un tracteur. En fait, c'est vraiment très dangereux. Et aujourd'hui, on se bat, nous, pour plier des capteurs un peu partout sur la côte de la baie pour qu'on sache les taux de ce gaz, j'allais dire, en continuité, tous les jours. Et vous êtes resté bloqué pendant que vous êtes... Oh non, moi, ça va, je suis assez costaud et en bonne santé. Je ne suis plus relevé. Mais c'était pour dire, je ne l'ai pas fait esprit. C'était lors d'une... On a reçu des journalistes et Annie, qui est ma coprésidente, me dit « Gilles, tu devrais marcher là. » Alors moi, je l'ai... Donc j'ai marché là et je me suis entré, je suis tombé. C'est inédit parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on ferme une plage aussi longtemps. C'est la première fois aussi qu'on va avoir des échouages qui vont intervenir sur une période aussi longue. Et donc c'est ça qui a été inédit. Et aussi en termes de tonnage, puisque c'est vrai que cette année, on en a eu davantage que ces dix dernières années. Et donc ça, ce n'était pas revenu depuis 2009. On ramassait 24 000 tonnes. Vous voyez, on était à 11 000 tonnes. Alors, si vous marchez tranquillement en promeneur, vous ne faites pas de différence entre le sable et ces... Ici, ces algues vertes qui sont en dessous, en dessous le sable. Vous voyez, moi j'ai du mal à enlever malgré mes bottes. Et je tombe, je me relève. Mais vous voyez l'incident, c'est qu'on va avoir, quand on est en bas, à respirer le gaz. Et ça va être très dangereux. C'est qu'on a des taux de H2S, de sulfure d'hydrogène, élevés. Et si on n'est pas en bonne santé, si on se fait piéger, on peut y rester. Il faut changer le mode de production d'agriculture breton. Où aujourd'hui, ils dégagent trop de nitrate. C'est-à-dire qu'ils emploient une agriculture intensive avec beaucoup trop d'engrais. La prise de conscience, elle doit être de l'ensemble de la société et pas uniquement des agriculteurs. Parce qu'après, on peut modifier nos pratiques. Et puis l'État met en place des mesures un peu anecdotiques. Je pense que c'est un vrai changement de modèle agricole qui suppose que tout le monde s'engage dans la même direction. Sinon, je pense qu'on continuera de voir des amis. Ce que l'État met sur la table dans le cadre du plan de lutte contre les agriculteurs, effectivement, le préfet de région l'a annoncé, on est passé de 5 millions d'euros par an à 10 millions d'euros par an pour prendre en compte ce que l'on souhaite, c'est-à-dire renforcer l'action auprès des agriculteurs, renforcer les moyens sur le curatif. Ça fait partie d'un ensemble. Et on double l'enveloppe, ce qui est quand même un signe d'engagement très fort de la part de l'État sur cette thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simplement, comme l'écouté Gilles à l'instant, c'est de la vache noire dans les sédiments. Et puis, c'est vrai, lorsqu'on met des vaches dedans, ça continue à dégager. On voit les vaches qui sont les gars qui sont bien structurés. Alors, que je dis quand même ? On est en Bretagne, dans la première région des vaches de France. Quatre départements qui produisent 56% des porcs, le tiers des volailles et 21% des vaches des tiers. Dans le département des feux d'Armor ici, c'est le premier département d'élevage de France. Et la baie de Saint-Brieuc que vous voyez là, on est au fond d'un grand baie. La baie de Saint-Brieuc reçoit, bon an, mal an, la moitié des surfaces d'élevage d'algues vertes en Bretagne. Mais, attention, ça n'est pas parce que cette baie reçoit la moitié des surfaces d'algues vertes en Bretagne que ça veut dire qu'on a aussi des algues vertes dans le reste de la Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Les algues vertes ont besoin, pour se développer, certes, de beaucoup d'azote. Puisqu'elles produisent quand elles peuvent se gaver de nitrate, ça c'est la première condition. Mais il leur faut également beaucoup de lumière, de luminosité. Et ici, on a la particularité d'avoir une baie profonde. Et enfin, il y a un compliment, la forme en baie de la baie, c'est qu'elles ne sont pas trop brassées, qui sont, on va dire, sont tranquilles. Mais par ailleurs, il y a un système de courant. Je vais même vous montrer le schéma. Le schéma Yfrémer, tenez, ici, ça c'est la baie de Saint-Brieuc. La mer descend, remonte, redescend. Alors, selon les endroits, elle monte et elle redescend exactement au même endroit. C'est le cas ici. Nous sommes ici. Et donc, c'est un double nombre de lumière vitale. Donc ici, on peut dire qu'on cache toutes les cases pour le développement des algues vertes. Les trois facteurs ? Les nitrates, la lumière, le pont plat, vous l'appelez, et le confinement. Le non-brassage. Le non-brassage, la forme de la baie et des courants. Mais les excès azotés, on court partout en Bretagne. Pas simplement sur les bassins algues vertes. C'est-à-dire que les algues sont le symptôme d'un problème qui se révèle ou pas devant la cour. Je prends tout cet exemple qui est pris par le spécialiste des algues vertes de Neswenn et de l'Utrémer. La rabe de Brest reçoit dix fois plus de nitrates que la baie de Douarnenay. Mais les algues ne sont pas dans la rabe de Brest, sont dans la baie de Douarnenay. Ça tient à la morphologie de la cour. Alors, pourquoi on en est arrivé là très rapidement ? C'est vrai que pour partir de la montagne, on a un peu de développement agricole et économique. On y est allé à fond, notamment avec le renombrement dans les années 70. On a rasé les talus, arraché les haies, récolté les rivières, et on a rasé les zones humides et toujours plus de cheptels, avec la bénédiction des pouvoirs publics. Donc, hier, comme avant-hier, comme aujourd'hui, tous les demandes d'autorisation et d'extension d'élevage sont autorisés. Alors, d'ailleurs, on a passé encore un cran dans les années 2000, de 2000 à 2016, puisque grâce à M. Le Fur, des cochons, comme on dit ici, les feuilles, on a créé une catégorie. Avant, il y avait des installations placées à une poste d'enregistrement et soumise à autorisation. Et là, on a créé une nouvelle catégorie, la catégorie soumise à enregistrement. Et puis, on a décidé donc de relever les feuilles, d'abord pour les vaches laissières en 2011, ensuite pour les porcs. Tant qu'on n'avait pas 2000 porcs, il n'y avait pas besoin d'autorisation. On a relevé le seuil également pour les volailles. Il y a 40 000 volailles, un poulailler de 40 000 volailles, c'était seulement à ce niveau-là que c'était soumis à autorisation, donc pour faciliter les autorisations et les extensions. Et c'est pour ça... Alors oui, évidemment, il faut dire aussi que c'est dans les années 70 qu'on a commencé à faire massivement du maïs en Bretagne. Le maïs, ce n'est pas une culture particulièrement adaptée au climat breton, mais bon, beaucoup de maïs, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. Alors, l'historique des algues dans tout ça, il faut savoir que la première marée verte a été signalée en 1971, il y a 50 ans. Or, il se trouve qu'en 1971, vraiment, des mesures ont été faites, 160 mesures ont été faites dans les rivières bretons, à diverses saisons, et on avait une moyenne de 4,4 mg de nitrate dans les rivières en Bretagne, en moyenne. Ça a continué à monter, 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 monter. On est arrivé à un plafond au milieu des années 90, en 92, 93, 94, on était à 53 mg de nitrate en moyenne en Bretagne. Je dis que c'est une moyenne parce que ça allait de 40 à 107. Voilà. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises. On a eu 3 PMTOA, plans de métier et déposition dans le journal d'école, 2 plans Bretagne au pur, le programme pro-litoral, le programme, le grand projet 5, 6 plans d'action régionaux nitrate, et 2 plans algues vertes. On est vraiment en Bretagne les champions des plans électrogrammes. Ce qui fait qu'à partir du milieu des années 90, le temps a commencé à baisser et on est arrivé à 32 mg en moyenne. On a donc, on est donc baissé de 20 mg. Simplement, les scientifiques disent qu'il faut baisser en dessous de 10 mg, 5 à 10 mg, pour voir disparaître l'essentiel des marées vertes. Donc, on n'a fait que la moitié du chemin. C'est quoi le seuil autorisé, normalement ? Le seuil autorisé ? Il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est un sujet intéressant, parce qu'au niveau, comme en français, on dit que l'eau est potable dès lors qu'on est en dessous de 50 mg. Au niveau européen, on recommande plutôt 25 mg. Mais vous avez aussi des experts payés par l'oblige. la récolte comme disons qui vous diront que l'infra, c'est excellent pour la santé. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que pour que l'essentiel des marées vertes disparaissent, il faut vraiment descendre en dessous de 10 mg et on est à 32. Il faut savoir, il faut retenir, c'est que depuis 2014-2015, les taux de l'infra ne baissent plus. Voir, ils augmentent légèrement même dans certaines rivières. Pourquoi est-ce que depuis 2014, ça ne bouge plus ? C'est qu'on a mis en oeuvre toutes les mesures réglementaires et toutes les mesures technologiques qu'il était possible de mettre sans toucher au système en place, sans remettre en cause le système, l'élevage industriel tel qu'il est là. Alors là, on a fait de la fin dentelle réglementaire, on a fait du bourrage réglementaire même, on a toujours plus de précision, de détail, d'exception aux exceptions. Alors, je prends un exemple, je prends un exemple, je vous montre ça. Alors, c'est une complexité sans nom. Ça, c'est issu du sixième plan d'action régional nitrate qui est en vigueur. Les mesures auxquelles les agriculteurs, les éleveurs sont soumis, s'agissant de l'épandage des lisiers, parce que ces nitrates, faut-il le préciser, sont issus d'une part des épandages de déjection, lisiers, fumiers, fientes de volaille, et d'autre part, des engrais chimiques, les ammonitrates, comme si ça ne suffisait pas toutes ces déjections animales, ils épandent également des engrais. Alors, l'épandage agricole est sur le papier très réglementé, ça fait l'objet d'un guide en 20 pages que la Chambre régionale d'agriculture a synthétisé comme suit. Donc, pour épandre des lisiers, il faut tenir compte à la fois de la nature des déjections, du calendrier. Alors, les mois où vous pouvez épandre, ou la quinzaine où vous pouvez épandre ou pas, il faut tenir compte de la culture avant, de la culture après, de la météo, de la pente, plus ou moins 7%, de la distance par rapport au cours d'eau, de la distance par rapport au tiers. J'en oublie, j'en oublie. Vous avez intérêt d'être des bons ingénieurs. Alors là, non, en fait, il faut carrément, il faudrait avoir un GPS sur le tracteur parce que c'est parcelle par parcelle et même sous parcelle par sous. parcelle. Donc, c'est d'une complexité sans nom. On n'imagine pas que l'agriculteur, le matin, avant d'organiser sa journée, il étudie par le menu, sur chaque parcelle, s'il est à moins de 100 mètres, à moins de 50 mètres, ou à moins de 15 mètres, de tel ou tel truc, s'il doit en fuir dans les 12 heures ou dans les 24 heures, etc. Surtout qu'il n'est pas observé. Oui, alors, j'y arrive. Par ailleurs, s'agissant ensuite de calculer comment l'apport d'azote par les cultures, alors là, ça dépasse encore plus l'imagination. C'est un arrêté du 17 juillet 2017 qui, avec les 13 annexes, fait 92 pages. Ces 92 pages, je ne les ai pas avec moi, mais je peux vous dire que c'est des grilles, des coefficients, des équations, c'est absolument illisible. L'agriculteur est censé maîtriser ça. Alors, j'ajoute... Vous le tirez à votre chapeau. Non, non, mais ça n'est pas tout. C'est qu'il doit faire également des déclarations. Il doit remplir un cahier de fertilisation, prévoir un plan prévisionnel de fumure, pour les plus grosses exploitations, avoir un plan d'épandage, faire au mois d'octobre les déclarations annuelles de flux d'azote. Et les éleveurs laitiers doivent également calculer le jour de présence au pâturage. Alors, bien évidemment, bien évidemment, c'est extrêmement difficile de remplir tout ça en suivant les normes. Donc, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui sont en capacité de remplir toutes ces déclarations-là. Et en 2012, on avait encore 32% des agriculteurs qui remplissaient même leurs déclarations. Et en 2016, il n'y en avait plus que 12%. Donc, ils payent, ils payent. Ils payent. Par exemple, le bureau de la COPERLE ou d'autres bureaux spécialisés pour faire la déclaration annuelle de flux d'azote, pour faire le plan prévisionnel de fumure, etc. Alors, ils se plaignent, à juste titre, que c'est horriblement compliqué. Oui, c'est vrai, c'est horriblement compliqué. Sauf que c'est quand même les représentants de la profession agricole avec l'État qui ont concocté qui ont concocté cette espèce de mille feuilles réglementaires, d'usines à gaz. Et personne n'est dupe. C'est absolument un, impraticable et deux, incontrôlable. Il faut savoir quand même qu'on avait en 2016 38 équivalents temps pleins de contrôleurs en Bretagne pour 27 000 exploitations agricoles et 1 600 000 hectares. Donc, on n'imagine pas avec ces 38 équivalents temps pleins mettre un contrôleur derrière chacune des 27 000 exploitations agricoles. Donc, c'est absolument incontrôlable. Et la Cour des Comptes n'a pas dit autre chose. Elle a une formule pour dire que l'État n'a qu'une idée assez vague de ce qui se passe effectivement sur le terrain. Alors, je vous lis la Cour des Comptes, page 111 du rapport. Sur le terrain, c'est dit avec le langage Cour des Comptes. Est-ce que vous avez une conférence de succulée ? Sur le terrain, écoutez ça, les pratiques réelles des pendages s'éloignent tant des préconisations que des plans prévisionnels. entre parenthèses qualité et quantité des effluents, zone non épandable, distance réglementaire. Je continue. La vision dont disposent les services de l'État chargés du contrôle de la réalité des épandages agricoles reste partielle et imprécise. Tout cela est bien doux. Et donc, il est vrai que le rapport de la Cour des Comptes qui a été publié le 2 juillet 2021, pour nous, c'est quand même une aubaine, un point d'appui. je conseille de placer un mot de temps en temps. Tu n'es pas le seul, pour toi. Si tu l'arrives... La Cour des Comptes, la Cour des Comptes, la Cour des Comptes, la Cour des Comptes, rendez-vous compte que la Cour des Comptes a constaté que la Base Nationale d'Identification des Ports et la Base d'Identification Nationale des Volailles étaient la propriété du ministère de l'Agriculture. Parce que la Cour des Comptes aurait bien voulu savoir qu'est-ce qu'on avait comme bétail ici en Bretagne. Eh bien non, 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 ce n'est pas possible. Même le préfet de région, le préfet de département, les services de l'État n'ont pas accès à la Base Nationale d'Identification du Cheptel. Alors, elle a pris sa calculette, elle a cherché dans les déclarations de flux d'azote, etc. et elle a fait des calculs de la Cour des Comptes pour arriver à la conclusion que dans les Côtes d'Armor, elle n'a pas fait le calcul sur tous les départements, mais pour les Côtes d'Armor, on a les chiffres et pour le bassin versant de Saint-Brieuc également, on a en Côte d'Armor par hectare de surface agricole utile, c'est-à-dire un carré de 100 sur 100. En moyenne, en Côte d'Armor, on a un bovin, 1,1, on va dire 1, plus 22 cochons, plus 248 volailles. Alors quand vous promenez en voiture, alors en Côte d'Armor, vous n'imaginez pas un seul instant tout ce chetel qui est invisibilisé, c'est planqué derrière de grands bâtiments, mais c'est quand même une concentration animale qui est totalement insupportable pour l'environnement. Alors bien entendu, tous ces animaux, parce qu'on a 3,3 millions d'habitants en Bretagne et 100 millions d'animaux d'élevage, quand même, quand même, tous ces animaux ne peuvent pas être nourris sur les terres bretonnes. On a vous envie aux importations de soja. Eh ben voilà ! Je trouve quand même que j'ai un peu lu le dossier avant d'arriver. que je vois dans quel ordre... Ça me rassure ! Ça me rassure ! Mais peut-être qu'avant de... Ah, avant de... Oui, je ne sais pas si je dois revenir sur... Oui, l'importation... Avant d'arriver à la conclusion, je ne sais pas si... Comment... Vous expliquez un peu plus... Par le menu, comment on est arrivé à cette capacité de résistance. parce qu'on a quand même fait tout un tas de programmes, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est... Comment ? Il y a de la résistance à la fois sur le volet curatif et le volet préventif. Le volet préventif, je l'ai dit un petit peu, une extrême complexité, un millefeuille. Et puis aussi, à chaque fois qu'il y a une mise aux normes, une nouvelle norme qui est édictée, oui, je devrais quand même dire une chose. C'est que la première chose qui surprend, c'est qu'au niveau des installations classées agricoles, la différence avec une installation classée industrielle, la grosse différence, c'est que les industriels sont soumis à une obligation de résultat et les agriculteurs à une obligation de moyens. Un industriel, on lui dit, ben voilà, vous ne devez pas dépasser telle norme de rejet dans l'eau, dans l'air. Il choisit les moyens pour y parvenir et il les finance. Les agriculteurs, ils ont une obligation de moyens. C'est-à-dire que l'État s'immisce dans la gestion de l'exploitation et dit, par exemple, il va falloir avoir une capacité de stockage de lisier qui permette de stocker le lisier pendant tant de mois. Alors la profession agricole dit, ok, mais il va falloir nous subventionner, nous aider. Après, on dit, ah, ben il va falloir construire des stations de traitement de lisier dès lors qu'on produit plus de 20 000 unités d'azote. Ah, ben oui, mais alors il faut un grand plan de financement des installations de traitement de lisier. Après, bon, il y a aussi l'autre, parce qu'on est dans une fuite en avant réglementaire et technologique permanente. Après, on est passé auprès de terre. C'est-à-dire que l'exploitant, le porcher, n'a pas assez de terre pour l'épandage de son lisier. Qu'à cela ne tienne, ils vont remplir, ils vont signer, ils vont signer avec son voisin qui fait de l'élevage laitier, par exemple, ça tient sur une feuille 21, 29, 7 et de petites signatures en bas, trait de terre pour 3 ans. Il va donc pouvoir épandre son lisier sur les terres de son voisin. Ceci étant dit, personne ne va vérifier ce qui se passe au bout de 3 ans, quand le contrat est fini, et personne n'ira même vérifier qu'il aura effectivement porté son lisier à 10 km, à 5 km. C'est écrit sur le papier, ils se sont prêtés leur terre. Alors, comme ça, bon, c'est une façon de saturer tout le territoire aussi en déjection animale. Mais ça ne suffit toujours pas, donc on est passé encore au stade supérieur. Il va falloir venir aux solutions que vous préconisez quand même. Le stade supérieur, c'est lequel ? C'est la méthanisation. Ça, c'est la nouvelle invention. C'est-à-dire qu'on va envoyer les lisiers vers le méthaniseur. L'ennui, c'est que, d'une part, les lisiers, c'est très peu méthanogène. Ce n'est pas ça qui peut faire marcher un méthaniseur. Donc, il va falloir y ajouter du maïs, y ajouter les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est-à-dire cultiver pour nourrir le méthaniseur. Ça, c'est une première chose. C'est très embêtant parce que ça fait concurrence aux cultures nourricières. Et puis, deuxième chose, c'est que le méthaniseur, il en sort autant d'azote qu'il en rentre. C'est dommage. Donc, une fois qu'on l'a mis dans le méthaniseur, il faut encore trouver un débouché pour le digestat parce que si vous le ramenez sur les mêmes terres, l'azote, il est toujours là. Mais c'est surtout une autre façon de subventionner cette agriculture parce qu'ils sont doublement subventionnés, à peu près 500 000 euros de subvention pour un méthaniseur. Et puis, on subventionne aussi le maïs et les cultures au travers de la PAC qui vont nourrir ce méthaniseur. Donc, on pourrait... Maintenant, les solutions. Les solutions. Préventifs et préventifs. Eh bien, le... En deux mots. En deux mots. Le préventif. On dit stop aux importations d'azote et on a été fortesse de lire en septembre que l'Europe semblait commencer à envisager de stopper les importations de soja et d'huile de palme pour des raisons de lutte contre le réchauffement climatique. Ici, comment... 90% dépendant à 90% du soja venu du Brésil et de l'Argentine. On importe aussi des céréales et du tour de sol. Donc, nous, on dit stop aux importations de soja, aux importations de céréales, aux importations d'azote. Il faut que le chétel breton soit nourri sur les terres bretonnes, ce qui suppose de développer des cultures de protéagineux et d'oléagineux. Il y a des vérités, mais bon, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Il y a eu un GUE qui a été créé entre les gros de l'agroalimentaire Eurédane et deux autres. Donc, revenir... Passer d'une agriculture hors sol à une agriculture liée au sol. Parce que quand on dit hors sol, on a même vu un élevage, là, à Trégomar, 680 veaux, pas un hectare de terre pour nourrir les veaux ou pour assumer les déjections. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu construire cet élevage dans la zone industrielle de Saint-Brieuc, c'était pareil. Donc, revenir à un élevage au sol, moins de robots, moins de machines, moins de chimie, beaucoup plus de paysans. actuellement, il y a à peu près autour de 700 installations pour 2 000 départs. Donc, une installation pour 3 départs. Il faudrait 3 000 installations. Il faut vraiment installer des jeunes. Parce que là, avec la filière... Toutes les filières vont mal. Tout le monde a vu les manifestations de commandes éleveurs de porc, etc. Mais si les choses continuent dans le sens où elles vont, on va se retrouver avec une campagne encore plus désertifiée et des terres qui vont être rachetées par des grosses entreprises. Voilà. Donc, il y a urgence parce qu'on a perdu le quart des exploitations agricoles en 10 ans en Bretagne et la moitié des agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 ans. Donc, il y a vraiment urgence. Voilà. Alors, c'était le curatif. Alors, le curatif. Alors, le curatif, là, la stratégie. En fait, pour enfoncer un coin dans ce problème agricole, dans cette agriculture, la stratégie a consisté pour les associations à se bagarrer pour faire reconnaître la dangerosité des algues vertes. Et, au travers des émanations d'hydrogène sulfuré, ça, ce n'est pas fait tout seul. Il a fallu vraiment beaucoup de bagarres juridiques, de manifestations, etc. Comme en 2009, d'ailleurs. J'ai lu des bouquins, là-dessus. En 2009, devant la cour d'appel administratif de Nantes, comment la carence de l'État a été reconnue. Donc, il y a eu un tournant, comme ça, en 2009-2010, quand les quatre ministres sont venus et qu'on a lancé le premier plan algues vertes. Ça, ça a été le premier palier qu'on a passé, faire reconnaître la dangerosité des algues vertes et faire reconnaître la nécessité de s'attaquer aux problèmes. Ça, ça a été obtenu il y a dix ans. Mais ce qu'on constate sur le curatif, c'est que nous, on tire la sonnette d'alarme depuis 2020, c'est qu'on constate quand même qu'il y a une dégradation au niveau de l'application de ce plan algues vertes sur le volet curatif. Parce que ça consistait à quoi ? Ça consistait à dire qu'il faut ramasser des algues partout là où c'est possible, dans les 48 heures, avant qu'elles ne pourrissent. Première chose. Et deuxième chose, alors qu'en 2010, la majorité des algues ramassées allaient sur les champs, ramassées par des agriculteurs, on a dit qu'il faut inverser les proportions et faire en sorte que 80% des algues ramassées aillent dans des centres de traitement. C'est comme ça qu'ici, à l'Auneil Antique, on a inauguré en juillet 2011 une extension du centre de compostage de déchets ménagers et on y ajoute des algues. 1000 tonnes par semaine, ça fait 20 000 tonnes par an. Voilà. Alors, seulement la Cour des Comptes, là encore, est venue confirmer ce qu'on constatait sur le terrain. D'abord, qu'il y avait de plus en plus d'agriculteurs qui étaient appelés à ramasser les algues sur les plages et ça pose des problèmes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça serait trop long. Et d'autre part, on lit dans ce rapport que la baie de Saint-Brieuc, c'est 50% des échouages d'algues vertes et seulement 17% des algues ramassées. Alors, quand M. Kerdrand, président de Saint-Brieuc, à mort, agglomération, et le maire d'Illion nous dit qu'on fait le maximum de ce qu'on peut en matière de ramassage, comment ça se fait qu'en faisant le maximum, on n'est que 10% des tonnages ramassés sur la baie de Saint-Brieuc pour 50% des surfaces ? La question a été posée par moi de courrier à M. Kerdrand, mais on n'a toujours pas d'explication. Et la dernière phrase, c'est pour dire qu'en 2021, on a obtenu de faire la lumière sur le fait que la dangerosité des algues, ce n'est pas seulement quand on met les bottes dedans et quand on va patauger sur les plages, c'est également, même quand les plages sont fermées, eh bien, l'hydrogène sulfuré passe des barrières, malheureusement, et en particulier quand les algues ne sont plus ramassées, qu'elles s'accumulent, eh bien, c'est toute la bande littorale qui est aux prises avec une pollution chronique de l'air et c'est pour ça que nous étions vraiment en attente des résultats du rapport qui vient d'être publié lundi dernier par Airbraise pour nous dire ce qu'il en était et effectivement de cette pollution à l'hydrogène sulfuré qui en juin, juillet était insupportable. Stop ! C'est fini ! C'est fini ! Quand tu es la vie dans un meeting, tu n'as plus grand chose à dire, c'est pas sûr ! Non, mais il y a tellement à dire ! Je n'ai dit qu'une partie ! Il n'y a pas eu que tu raccourcisses du coup, on t'a un peu plus... C'est ça ! Tu as parlé de la vente de la coca à la fin du Capitaine Nord ? Ah, ben, on pourrait parler de l'association agriculteurs de Bretagne, la puissance du lobby agricole, vous connaissez l'agriculteur de Bretagne ? Vous savez que j'ai milité des élevages de porcs et des élevages de poulet en Bretagne. Oui, vous savez qu'est-ce que c'est cette association qui réussit à faire adhérer les communes en février 2021 ? Je ne connais pas le chiffre d'aujourd'hui. Il y avait 230 communes bretonnes qui payaient une cotisation à l'agriculteur de Bretagne. C'est une association loi 1901 qui réunit tout le lobby de l'agroalimentaire, toutes les coopératives, le crédit agricole, le syndicat agricole, etc. Et quand une commune adhère, eh bien... C'est un seul moyen-là. Non, non, mais je ne sais pas dans ce que c'est ici à ce qu'il y a là. En fait, c'est variatif qu'on appelle. Je ne sais pas, moi j'aurais bien voulu ramasser les algues mais il n'y en a pas de chance à la parler. Les algues vertes en Côte d'Armor, l'industrie touristique était hors d'elle et il y a des hôteliers qui offraient des petits bocaux d'algues vertes séchées aux estivants en leur disant « Vous voyez, ce n'est pas dangereux les algues, la preuve, vous pouvez même en manger. Vous pourriez les mettre dans des petits trucs avec de la neige qui tombent comme ça. Souvenir de Saint-Royeux. » Il faut suggérer ça aux professionnels du tourisme. Ils n'en ont pas eu l'idée jusqu'à présent. Et puis surtout, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais si ce n'est en 2008 qu'en avril 2008. À part ça, le monde... Ça change presque au quotidien parce que tu vois le repartage de l'ASP qu'on a fait en début de semaine. Là, on s'enfonçait de ça. Il y a un film dont je ne te mens pas. Mais maintenant, c'est assez. Donc, voilà. Il faudrait avoir une pelle. On le trouverait. Avec les mains... Vous ne voulez pas que la preuve si on avait fait ça. Là, là, juste là. Est-ce qu'il y a un film tir, Sous-titrage ST' 501 ... 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 aussi un respect des animaux. Ça doit compter aussi dans cette équation-là. Et ça, ça veut dire qu'il faut dire la vérité, c'est que ces aliments-là, ils vont être plus chers. Donc ça veut dire que dans le budget global des Français, la part de l'alimentation, elle va devoir augmenter. Mais en revanche, il y a d'autres choses qui vont faire diminuer. C'est le coût du logement, par exemple. Rendre du pouvoir d'achat aux Français aujourd'hui, c'est notamment faire baisser la part du logement dans le coût de l'alimentation. Mais voilà. Aujourd'hui, je le redis, pour les agriculteurs, il faut garantir des prix, des prix, des prix, des prix, qu'ils aient une salibilité de leurs revenus, qu'ils sachent qu'ils ont ce socle sur lequel ils peuvent s'appuyer et en même temps, on pose le cap vers lequel on veut aller. Nous, on a auditionné à l'Assemblée nationale, je suis dans la commission des affaires économiques, on a auditionné Bruno Dufayet, qui est le président de la Fédération nationale bovine. Donc c'est la FNSEA de la viande. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement, l'État nous dise ce qu'il veut pour l'agriculture. Est-ce qu'il veut qu'on fasse comme la Nouvelle-Zélande et qu'on ait des immenses fermes hyper-productives ou est-ce qu'il veut qu'on parvienne à la souveraineté avec les meilleurs aliments possibles ? Mais il faut que ça soit l'État, il faut que ça soit le politique qui vient de dire quelle agriculture il veut. C'est pas au marché de décider, c'est pas à la concurrence de décider, c'est à l'État. L'État, après-guerre, il a su dire ce qu'on veut, c'est de la chimie, c'est de la mécanique, c'est du productivisme qu'on veut. Pour atteindre la souveraineté, on l'atteint en 1972. Mais depuis, l'État, il ne dit pas ce qu'il veut. Donc résultat, c'est la concurrence, c'est lui le grand n'importe quoi. Mais là, il faut qu'il y ait un cap qui soit de nouveau fixé à l'agriculture française. Ça vous paraît clair ou pas ? C'est des locaux qui l'ont dit. Non, mais est-ce que ça vous paraît clair ou pas ? Comme citoyen ? Ah ben, oui, oui. Vous pouvez me dire non. Non, c'est bien. Consilier environnement, agriculture, en combien de temps on peut faire ça ? Je veux dire, ça doit démarrer maintenant. Le problème, c'est que ça n'a toujours pas démarré. Donc vous dire dans quel temps les nitrates, je veux dire, les nitrates, ils sont dans la pelote, ils vont continuer à y rester pour un bout de temps. Mais par contre, on peut avancer dans cette direction-là, dans une direction qui fait que... Vous savez, moi, j'en ai visité des élevages de poulet ici, j'ai visité des élevages de porc ici, et je comprends très bien les logiques dans lesquelles les agriculteurs se trouvent pris, voire emprisonnés. Et alors la question qu'on doit se poser, ce n'est pas un acte d'accusation qui doit être dressé, c'est qu'est-ce que doit faire l'État pour permettre de poser une autre logique, mais qui ne soit pas une logique de sortie du système à titre individuel, parce qu'il y a un qui va se débrouiller avec du bio en construisant son circuit et tout ça, mais qui soit un cap qu'on donne à l'ensemble de la filière. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce cap-là. On ne va pas accuser les individus de faire ce qu'ils font. Vous voyez le truc ? Donc voilà, moi, je suis pour fixer un cap à l'agriculture française et qu'on dise aux paysans de Bretagne et aux paysans de France, ce qu'on veut d'abord, c'est que vous permettiez aux habitants de ce pays de se nourrir, d'être autosuffisants et de se nourrir avec les meilleurs aliments possibles. Et il y a une urgence, parce que la moitié des agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 ans, la moitié, et on a déjà perdu un quart des exploitations dans les 10 dernières années, donc il faut vraiment faire très vite, si on ne veut pas que les campagnes se désertifient totalement et soient livrées aux machines. On est sur un modèle qui rend tout le monde malheureux, parce que ça rend des agriculteurs malheureux. Je voyais le revenu médian de 358 euros en 2016. Bon, ça rend les salariés de l'agroalimentaire malheureux, avec des mauvais salaires, des licenciements, chez doux et compagnie. Ça rend l'environnement malheureux, puisque ça crée des troubles, et ça rend aussi les animaux malheureux, parce qu'ils n'ont pas d'existence dans les élevages de cette nature-là. Donc je pense qu'il y a la nécessité, quand il y a tant de malheurs, de se demander comment on réforme pour amener un peu de bonheur là-dedans. Il faut qu'on y aille. Il ne faut pas attraper la crève. Déjà, dans les années 80, une association s'était créée pour développer, se battre contre la pollution. C'était l'association Diable. Mais là, tout a été fait pour que cette association soit dissoute. Voilà. En fait, ici, sur ce secteur, ici, la plage de la Grande-Ville, ils y ont symbole de la lutte contre les marées vertes. C'est donc pour ça que, au fond, avec les crédits de la plage littoral, qui sont détruits cette plage, cette place symbolique. Et maintenant, il ne reste plus qu'une petite partie. Voilà. Bon. Le combat continue. Il y a la relève maintenant. Et donc, on pense qu'on y arrivera. Les algues vertes disparaîtront. Non pas pour un problème économique, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que les algues vertes, au-delà de polluer, de... Eh bien, tuent. Et donc, c'est un problème sanitaire. Et avec la pandémie, aujourd'hui, il faut absolument que le pouvoir redevienne aux paysans, que le paysan retrouve sa terre, et que, finalement, eh bien, l'eau, l'air et la terre soient vivantes, respirables et hygiéniques. Donc, c'est un problème de santé publique. Il faut absolument résorber, résorber cette... changer cette agriculture, une agriculture paysanne, comme disait le copain, là. Il faut donner les moyens aux agriculteurs de se reconvertir. Il faut... Les jeunes agriculteurs qui reprendent la ferme de ses parents, ils reprendent les dettes. Il est embourbé. Donc, il faut résorber la dette paysanne. Il faut un nouveau plan Marshall. Dans mon bouquin, je dis bien que le plan Marshall, c'est lui qui a développé cette agriculture intensive, les accords des Américains à l'époque. Il faut un nouveau plan Marshall qui permette de donner les moyens aux agriculteurs d'avoir des pratiques vertueuses. Et c'est ça qui est important. Et je compte sur vous, les nouveaux élus, quand vous ferez votre assemblée constituante, que, finalement, eh bien, il y ait les moyens pour que la Bretagne retrouve, en fait, sa véritable identité, c'est-à-dire une Bretagne rayonnante avec une terre qui soit nourricière des hommes qui la travaillent. Voilà. des algues vertes, qu'elle ne peut pas se poser indépendamment de ce qu'on veut faire de l'agriculture française. Je ne sais pas. Donc, moi, je dis qu'il y a des... La première chose à garantir aux paysans, c'est les prix, les prix, les prix. Il faut qu'ils aient une garantie de revenu, une stabilité là-dessus, que ça constitue un espèce de socle qui fasse qu'ils acceptent, du coup, de changer d'orientation. Mais il ne peut pas y avoir un changement d'orientation qui soit fait individu par individu, ferme par ferme. Il faut que ça soit un problème qui soit posé et que le cap soit fixé au niveau de l'État. Quand vous parlez du premier plan Marshall qui a été fait, c'est l'État qui a dit on veut la mécanisation, on veut la chémisation, on veut du productivisme, on veut arriver à l'autosuffisance alimentaire. Je dis, en 1972, l'autosuffisance alimentaire est atteinte en France. Donc, c'est formidable ce qui a été fait quelque part par les grands-parents. Mais à partir de ce moment-là, on ne se repose pas la question de qu'est-ce qu'on veut faire, du coup. Maintenant que ça, c'est atteint. Et c'est comme s'il y avait une force d'inertie qui a entraîné et que la production a entraîné la production et que du coup, on remplace ça par la mission équipentatrice de l'agriculture française. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une politique qui est en espèce de milieu du guet où d'un côté, on te dit le bio, c'est bien, il faut aller faire quelque chose de plus local. Et puis de l'autre côté, l'objectif, c'est d'être compétitif au niveau international avec les fermes géantes de Nouvelle-Zéande et du Brésil. Ben non, il faut choisir. Et voilà ce que je demande. Moi, je pense que d'un côté, il faut garantir des prix pour les agriculteurs et d'un autre côté, il faut fixer un cap à l'agriculture française. Moi, dans le coin, j'en ai visité pas mal. J'ai fait des dossiers sur les élevages de porc et des dossiers sur les élevages de poulet en Bretagne. Dans le coin, pour moi, c'est la Bretagne en général. Mais on ne peut pas demander aux gens de sortir individuellement de ce système et de se chercher une solution avec qui ? Un petit marché local, un bout de bio par-ci et puis je vais aller faire mes paniers. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on s'est lancé dans le productivisme, quand ils se sont lancés, c'est parce qu'il y avait un accompagnement par l'État, on a fait des groupements, il y avait l'INRA qui est venu apporter son appui en termes de recherche. Il y a eu toute une dynamique qui a été mise et qui n'a pas reposé seulement sur la bonne volonté du petit agriculteur dans son coin. aujourd'hui, pour sortir de cette ornire-là, quand tu dis un nouveau plan Marshall, oui, il faut un nouvel plan Marshall, il faut une nouvelle volonté de l'État qui indique dans quelle direction on veut aller. Et tant qu'il n'y a pas ça qui est indiqué, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, c'est vrai que, bon, moi, les algues, je le disais, elles m'intéressent, c'est pas que j'ai pas une passion pour Saint-Brieuc, mais les algues m'intéressent comme symptôme, comme révélateur, finalement, d'un demi-siècle d'histoire agricole et comme, finalement, un espèce de condensé de la mondialisation, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut s'inscrire dans la mondialisation à fond et à ce moment-là, on continue comme ça et il faut même y aller encore davantage ? Je le disais, on a reçu à la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, le responsable de la Fédération nationale bovine. Donc, c'est la FNSEA, c'est les vaches, c'est la viande, quoi. Et le gars dit, il vient de vous dire, écoutez, c'est aux politiques de décider. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez qu'on fasse comme la Nouvelle-Zélande, qu'on ait des élevages géants avec des dizaines de milliers de têtes ? Nous, vous nous le dites, on le fera. Vous voulez qu'on fasse de l'agriculture locale avec des petits élevages et respectant les animaux ? Vous nous le dites, on le fera. Mais il faut choisir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choix qui est fait. Alors, justement, quand on dit qu'il faut diminuer de moins de moitié de cheptels, on a quand même l'exemple des Pays-Bas qui ont voté une loi en décembre 2020 pour aller vers une diminution de 30% de leur cheptel. Et je précise que les Pays-Bas ont un système d'élevage qui n'est pas identique aux nôtres, mais tout à fait comparable. Encore plus concentré, même. Oui, enfin, on a les chiffres. C'est vrai que c'est tout à fait comparable. Ils sont comme nous dans l'Europe. Si les Pays-Bas sont capables de se fixer comme objectif de diminuer le cheptel, et ils ont décidé en septembre dernier d'un plan d'action à l'angle d'orcentage... On m'intéresse à des articulations. J'avais surligné dans les papiers. Ça a été annoncé en fait dans la presse en septembre au moment où ils ont adopté le plan d'action. Et nous, on dit, les Pays-Bas prennent ce chemin-là. Et pourquoi prennent-ils ce chemin-là ? Justement parce que c'était la formule dans les journaux parce qu'ils en crèvent de l'azote. Eh bien, nous aussi, on en crève de l'azote. Et il faut dire aussi que pour tous ceux qui, et on en fait partie, qui luttent contre les pesticides, et en ce moment, c'est un problème qui monte en Bretagne parce qu'il y a un million de Bretons qui boivent de l'eau qui dépasse les normes en matière de pesticides, on ne pourra pas régler le problème des pesticides sans régler le problème de l'azote ou régler le problème de l'azote sans régler le problème de pesticides. Parce que tout ça se tient qu'il s'agisse d'azote, de pesticides, de résidus d'antibiotiques, de métaux lourds, de zoonoses, de dépauvrement de la biodiversité, de réchauffement climatique. Tout ça, ça provient du même système malade. La crise environnementale et la crise sociale, parce qu'ici, on est bien placé pour voir le désarroi des porchers qui ont manifesté encore devant la préfecture. Tout ça, c'est la crise environnementale et sociale. C'est les deux faces d'une même chose. Et je voulais juste souligner une chose. C'est incohérence qu'il y a quand on voit. Vous voyez les agriculteurs qui vivent les rayons des supermarchés en disant on ne veut pas de cette viande importée. Mais à côté de ça, vous avez la copère, le numéro 1 du porc en France qui se vend dans son bilan d'exporter 34% de sa viande de porc. Donc d'un côté, on ne veut pas importer mais on veut exporter massivement. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. ce que je veux dire. En 1973, il y a un gars qui était ministre de... comment... qui était... ministre... Ah ! de De Gaulle, Pléven. Il dit, moi, les algues vertes, je veux savoir d'où ça vient. Tous les élus locaux disaient, ah non, non, il ne faut pas savoir d'où ça vient, il faut les ramasser pour ne pas faire peur aux touristes. Voilà. Même Pléven, déjà à l'époque, se disait, il faut faire quelque chose. Bon. Autre anecdote, que quand les chiens sont morts en 2008, du coup, Pisani, Edgar Pisani, il a appelé André Pochon, qu'il connaissait, Edgar Pisani, qui a été le promoteur de l'agriculture intensive, il a dit, je veux aller voir où ils sont morts, les chiens. Je lui dis, je lui dis André, non, non, il va aller, il faut qu'il aille à Saint-Maurice. Il est allé à Saint-Maurice. Quand il a vu l'amas d'algues vertes qu'il y avait, il s'est mis à pleurer et il s'est retourné vers la chapelle Saint-Maurice et il a fait, il a fait son signe de croix. Et il a dit, mais si on m'avait dit que ce modèle-là générait ces conséquences-là, jamais je l'aurais fait. J'aurais pris cette décision-là. C'est pour montrer qu'au fond, effectivement, cette agriculture-là, ils n'ont pas mesuré les conséquences, sur la terre, sur l'air, sur l'eau. Annie, elle avait raison de dire, aujourd'hui, on vient de se rendre compte avec les émissions verres de rage et ainsi de suite, qu'on était tous chargés en métaux lourds. Nous, même, plus t'es bio, plus t'as de métaux lourds dans les urines. les coquillages ici sont complètement... Pourquoi ? Parce que la nourriture animale est chargée en métaux lourds. La nourriture, déjà, c'est-à-dire pour faire du bon jambon et du bon bistec, on met des métaux lourds dans les granulés. Et puis, le phosphate est chargé en cadmium qu'on retrouve. Donc, il faut en revenir à cette agriculture paysanne. Voilà, c'est ça qui est important. Le crime. On l'a vu avançant au milieu des terres par une grande marée s'imprégner du mus et de mousse, puis repartir à l'horizot, conquérir de nouveaux soleils. Ils ont tué la baie de Saint-Venille. Quand le printemps arrivait, les tombraux de Lisier coulaient jusqu'à ses entrailles et là, le cancer prospérait. Aucun des empoisonneurs n'osa la regarder en face. Ils avaient tous fermé les yeux. Ils prient. Dieu même n'y peut rien. Et la mort tomba sur la baie de Saint-Venille. Du vert sur la plage, du noir dans le sable, ils ont créé l'enfer sur ce coin de terre. Apprenez que le crime eut lieu à Saint-Venille. pauvre Saint-Venille. La baie et la mort ont la vie s'avancer avec elle, sans craindre sa faute. Je chanterai l'écume que tu n'as plus, les coques qui regardaient passer le flot, les lançons qui s'effaçaient dans le sable, les arrêts nicole qui écrivaient des méandres, des vents et des couvrants, les oiseaux qui baignaient leurs ailes à la pointe des vagues. Pleure, ma baie bien-aimée, aujourd'hui tout est vert, tout est noir, ma baie est morte. Ils ont tué la baie de Saint-Venille. Élevez, mes amis, dans la mer éternelle, la croix de son supplice. Nous y inscrirons ces simples mot « Sigit le joyau de Bretagne que des hommes ont consumé par lâcheté et par profit. » D'après le poème d'Antonio Machodo. Et donc amélioré, adapté à la situation par mon philosophe présent sur ma gauche bienvenue. de la mort. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501